Siégeant en procédure de flagrance, la haute cour militaire dans sa chambre présidée par le général de brigade, magistrat Kalalakapour Martin, a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national Edouard Mwangachuchou Izi, élu du Nord Kivu et président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale. L'auditeur général, ministère public près de la haute cour militaire qui l'a amené en cette procédure précitée, s'est fait le devoir conformément à la loi de présenter à la haute cour militaire les faits réprochés aux prévenus. On retiendra de l'organe poursuivant que le prévenu député national Mwangachuchou Édouard a été interpellé et arrêté par les services des renseignements le 1er mars 2023 après une perquisition faite en sa résidence de la Gombe à Kinshasa en présence de son épouse Umubera Mukabaranga Mwangachuchou. Plusieurs effets, tant militaires que autres, ont été découverts par les dix services des renseignements. Parmi ces effets, on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9000 mètres de GP, une gaine de revolver GP, deux matraques électriques, des ordinateurs portables, onze clés USB, des cassettes audio et cassettes d'enregistrement, plusieurs téléphones, des caméras Sony HD et Canon, des dictaphones, un coffret fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services des renseignements à partir du Nord-Kivu. Les effets si haut énumérés sont constitutifs des infractions des trahisons, atteintes à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline, a dit le ministère public. Au cours de cette audience introductive, la haute cour militaire a reçu les serments de trois nouveaux juges assesseurs dans la composition et a procédé à l'identification du prévenu Mwanga Chuchu Edouard. L'affaire du prévenu, député national Mwanga Chuchu Edouard et son co-prévenu, commissaire principal Robert Mouchamaliwabalike, s'est poursuivi devant la haute cour militaire ce lundi 6 mars 2023. Jugé en procédure de flagrance, les deux prévenus sont poursuivis par l'auditeur général, près de la haute cour militaire, ministère public pour, à savoir, participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale de munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline. L'éco-prévenu, Mouchamaliwa Robert, est l'un des gardiens de la concession du prévenu Mwanga Chuchu Edouard, situé au nord Kivu, concession dans laquelle renseignements au niveau de cette province avaient découvert les armes de guerre. Au cours de cette deuxième audience, la haute juridiction militaire, dans sa chambre que préside, le général de brigade magistrat Kalalakapuk Martin, a identifié le commissaire principal Robert Mouchamaliwa, non assisté de son conseil, chose qui n'a pas permis à la cour de poursuivre avec l'instruction. Déjà, un mémoire unique a été déposé par les avocats conseils du prévenu Mwanga Chuchu, lequel sera développé à l'audience prochaine, prévue ce mardi 7 mars 2023. La défense soutient que, son client étant député national, juissant encore de l'humilité parlementaire, devrait plutôt être jugé par la cour de cassation, une cour militaire dont elle ne reconnaît pas la compétence. Cette affaire est donc à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada